et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants on les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça les draps ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à 2 2 des activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur jc récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star season voilà bonne vidéo à vous et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen et une vidéo un peu particulière que je voulais faire depuis un petit moment maintenant une vidéo sur le minage sur la planète sur les planètes et sans véhicule et à ben nu en fait avec le multi le multi tool donc il vous faudra bien entendu un multi tool plus l'équipement qui qui va avec bougez pas je vais l'enlever donc c'est le module de minage donc c'est à peu près comme le le traiteur bim mais là c'est pour miner donc ça tombe sur cette page parce que quand vous pouvez le voir j'ai plusieurs minerais ici donc à savoir que c'est des minerais que j'ai récupéré au préalable donc c'est pas en règle générale j'ai pas vous mentir ça va faire quelques semaines déjà que c'est buggé certains minerais je vous fais cette vidéo pour vous montrer peut-être que ça a débuggé entre temps et je l'espère on verra tout à l'heure à la revente mais nous on sait quoi qu'on avait effet du minage sur la planète et on avait eu des certains minerais qui provient pareil là ça avait bug donc à voir si ça débuggé on verra tout à l'heure tranquillement mais si on compare la forite c'est 50 150 mille unités le c'est pardon la dolvin c'est 131 mille 151 131 mille et la dani c'est 237 mille le c'est donc ça serait un peu abusé serait plus que la drogue donc c'est pour ça que moi j'ai pas les vrais prix c'était les anciens prix apparemment donc à voir c'est vrai ou pas donc à savoir que ces trois minerais vous pouvez les trouver dans des mines sur les planètes donc là où il ya marqué or donc c'est par exemple à chaque tu dois or sur des marcs vous connaissez c'est un peu ma ma planète de prédilection pour les vidéos en tout cas j'adore cette planète pour faire ce genre de gameplay donc à savoir que c'est le minage donc c'est la danic la plus la plus la plus rentable si on suit le logique donc à savoir sur ces planètes là vous arrivez l'envoi cruzadeur d'ailleurs magnifique plan on arrive sur la planète on a des mines comme ça donc on rentre donc je vais faire quelques gameplay avec vous le but c'est pas de se faire de l'argent c'est pas là le but de la série là on a juste rebaissé le son parce que du coup dans les grottes c'est c'est assez élevé donc le but là c'est pas de se faire de la de l'argent c'est juste que je vous montre ça se trouve ça ça va être un gameplay où se faire de l'argent mais moi aux dernières nouvelles c'était pas ce qu'on faisait penser de l'argent c'est toujours de la la drogue mais d'une façon différente de celle qu'on avait vu dans ma première vidéo donc je pourrais peut-être une vidéo aussi par rapport à celle là comme ça avant que ce soit patch du moins j'espère je regarde pas trop souvent les patchs donc dans les mines comme ça vous descendez d'accord donc à savoir que vous pourrez trouver des minerais comme là où on avait l'un des minerais à la surface je vais essayer d'en trouver un je n'ai pas je crois donc on va descendre un peu non aucun savoir plus vous descendez bas normalement la logique veut que vous trouvez des des minerais de plus en plus rares d'accord on va d'être plus en plus de valeur en tout cas rares rares je sais pas mais de valeur ça oui donc maintenant qu'on est là voilà donc ça c'est de la mais non je suis en déchargement tac super il va pas m'enlever oh putain ah mais non il n'a pas voulu se remettre j'ai utilité heureusement que j'ai utilité donc là c'est de la dol dolvin il me semble on va on va regarder même si le serveur il est un peu en pls dolvin voilà donc c'est affiché en bas à droite donc quand vous êtes là vous laissez l'analyse se faire vous voyez la petite bar marquer ici donc là le but c'est que vous laissez vider vous visez vous appuyez sur clic gauche alt et la molette pour monter donc alt la molette c'est pour monter la puissance de votre multitool donc ça veut dire si vous montez il faut monter assez haut là c'est pas comme avec le prospecteur ou le rock vous pouvez envoyer la patate la sauce et après réduire au fil du temps là voilà on va monter donc là le but je vais pas mettre une cargaison blindée je veux juste vous vous montrer à quoi ressemble le gameplay du coup tac donc je vais vous faire voir avec un minerai de chaque on va dire entre guillemets même si dans le principe ça reste la même chose tac donc voilà donc toutes ces petites pierres vous les prenez vous les rangez donc tac voilà c'est ça qui est un peu long c'est le fait que il n'y a pas de je crois pas qu'il y a encore de rayon pour tout charger directement dans notre sac comme sur le prospector ou le rock des trucs dans ce genre c'est assez dommage mais ça me parait un peu logique pour ça donc là il faut tout charger là et pour certains les connaisseurs de star season seront que là c'est le même gameplay que sur dans la prison voilà c'est ce qu'on fait en prison pour réduire sa peine je vous ferai certainement quelques petits tutos aussi sur la prison parce que il y a des façons de sortir de la prison assez assez simple et assez rapide ou alors même s'évader je pourrais vous faire le petit tuto ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire une petite pause je vais vous retrouver tout de suite dès que j'ai retrouvé de la for it là bas il y a la dolvin je vais la prendre mais je vous retrouve dès que j'ai de la dolvin à tout de suite donc nous voici avec de la for it donc là comme vous voyez il est plus vert le petit là vous voyez les petits cristaux là ils sont plus vert mais bleu donc du coup c'est à peu près le seul même système vous visez vous attendez que ça analyse que ça vous donne la petite barre sur le côté après vous appuyez sur alt et vous gérez la puissance de votre multitool comme ceci donc là après c'est juste comme ça maintenant vous verrez la couleur des cailloux donc là le but je vais pas me remplir à le cargo un maximum déjà parce que ça me prendrait des heures et des heures et en plus la vidéo va pas non plus durer 50 000 heures le but c'est juste de vous faire découvrir un nouveau pan enfin un pan de gameplay qui est là depuis un petit moment mais vous le faire découvrir en tout cas sur ma chaîne youtube à toutes les personnes qui me suivent donc hop vous voyez c'est les petits perles les petits perles là du coup elles sont plus vertes elles sont bleues parce que du coup c'est de la for it donc on les prend donc là normalement je voulais en prendre une cinquantaine de chaque pour vous vous montrer mais vu que j'en ai déjà dans le vaisseau et vu que ça sert pas grand chose d'en prendre 50 moi mon but c'est pas de me faire de l'argent mais juste de vous montrer un peu des gameplays par exemple si vous vous emmerdez sur Sars Season les gameplays qui sont assez chill assez intéressants là par exemple vous vous mettez dans une grotte avec votre vaisseau juste devant la grotte vous mettez Netflix sur le techo ou Youtube sur le techo et vous y minez pendant quelques heures donc vous faites pas comme moi vous pensez à boire apprendre à boire et à manger et vous pouvez faire ça pendant après quelques heures en les enchaînant tranquillement pour ceux qui ont envie de chill voilà pour ceux qui qui ne cherchent pas forcément le combat donc ça ça m'intéresse pas ça non plus hop j'étais déjà venu là donc après il y en a qui pourront se dire comment tu te fais pour te repérer là dedans je sais pas que je me repère pas mais je connais un peu on va dire là par exemple vous voyez je prends ça comme repère et je sais que je peux monter il faut remonter là pour remonter à la surface voilà pas plus compliqué que ça bonnes PLS donc là normalement là on va voir les cailloux de Adanit parce que je suis venu miner tout à l'heure moi pour faire mes tests donc c'est pour ça que je savais qu'il y en avait ici mais je vais essayer d'en trouver un autre un autre caillou pour vous montrer à quoi ressemble le caillou parce qu'autrement ça serait pas ça serait pas drôle comme on dirait donc écoutez ce que je vais faire de mon côté c'est que je vais essayer de retrouver un dès que j'en ai un je reviens vers vous pour en tout cas pour finir la session de minage voilà donc à tout de suite bon il a pas fallu il a pas fallu très longtemps pour revenir vers vous comme vous voyez là il y a un minerai qui s'appelle la janalite donc ça je sais même pas combien ça coûte combien ce que c'est pour moi c'est la première fois que je le vois donc vous voyez je vais faire une découverte avec vous donc je vais regarder où ça se voit après plus tard et ça on va le garder très 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 précieusement dans notre sac parce que c'est un minerai que je ne connais pas c'est la première fois que j'en vois c'est la première fois que j'en entends parler pourtant on a quand même des personnes qui connaissent la star season mais après il y en a certainement il y a toujours la personne qui connaît tout dans les commentaires donc si elle connaît ça qu'elle n'hésite pas à me le dire combien il y a de minerai exactement parce que moi je crois qu'il n'y en avait que 3 mais en fin de compte pas du tout donc là ça veut dire on est déjà au on est déjà au quatrième minerai donc là vous voyez la barre elle est plus petite donc j'ai l'impression que quand même c'est un minerai qui est un peu différent des autres tac on va le miner donc là ça doit là forcément c'est des pires joueurs donc là là il n'y a pas de il n'y a pas un tortier du cul pour je suis droit comme on dit dans le jargon donc là on va attendre même si là c'est un peu le serveur qui est un peu qui n'est pas très bien les gars alors vous avez fait piser les cailloux mais ah non voilà donc les cailloux cailloux jaunes donc pas mal en tout cas il y a de la couleur là c'est le le vert donc je vais redescendre pour récupérer le reste du coup en fait ça a pété je ne comprends pas pourquoi parce que normalement ça n'avait pas dû péter vu que j'avais j'étais resté dans le vert mais bon c'est pas très grave on va prendre les cailloux jaune donc là voilà là j'ai le vite tu crois si j'ai bien si j'ai bien suivi j'ai un alit donc là j'ai un alit donc c'est le quatrième minerai que je rencontre personnellement dans cette grotte donc je retourne vers vous du coup dès que je retrouve de la adanit donc nous voici avec de la adanit donc c'était pas très loin en plus de là où on était sauf qu'on l'avait malheureusement loupé à l'aller donc c'est pas très grave hop on se retrouve devant le le caillou donc je pense que ça de toute façon ça va crescendo je pense que plus ça va plus on trouve le minerai profond plus forcément il vaut cher vu qu'il est plus compliqué à atteindre ça me paraît tout à fait normal pendant que la barre monte la jauge je fais un petit rappel la corporation recrute toujours nous sommes à 30 membres donc on invite toujours tout du monde qui cherche à jouer en groupe ou qui même qui veulent apprendre à jouer au jeu qui désire rejoindre une corporation vous êtes les bienvenus on vous invite à nous rejoindre sur notre discord qui sera dans la description et n'oubliez pas en nous rejoignant sur discord à faire votre candidature sur le sur le site Récide pour rentrer dans la DG Team FR donc DGT en majuscule EAM en minuscule et le FR le F en majuscule R en minuscule et on vous accueillera avec avec joie au sein de la corporation et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés profitez de ce petit moment le temps que le caillou nous fasse un peu de lumière dans cette grotte sombre n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous plaît et si vous aimez bien les vidéos dans ce contenu un peu on va dire unique parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos dans ce style donc vous voyez la Danit comme je l'ai dit tout à l'heure elle est en rouge donc là moi j'ai un sac donc en règle générale si vous faites un minage comme ça prenez un sac un sac avec une grosse portance moi j'ai pas pris un gros un gros gros sac c'est un peu aussi très bête de ma part du coup mais on va dire que j'avais déjà tout préparé sauf ça j'ai déjà sur place donc autant autant qu'on continue que ça même si il peut quand même en prendre quelques-uns c'est pas c'est pas non plus ça mais si vous pourriez prendre un gros les gros gros sac donc il vous faut une armure de corps lourde et vous aurez vous pourrez mettre un gros sac dessus donc ça c'est de la amphorite donc ça sert à rien donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un peu le tour de la zone pour voir s'il n'y a pas d'autres minerais qui pourraient être intéressants retrouver des minerais qu'on n'a pas vu et je reviens vers vous après ça alors je reviens juste pour vous montrer un peu cette salle parce que je la trouve lugubre et assouée genre vraiment je la trouve extraordinaire vraiment effrayante on va dire il y a encore ce genre de truc là quand on voit loin comme ça pour moi c'est le je sais pas pourquoi ça me ça me fait kiffer là va il y a un truc c'est de la dolvin mais plus vous descendez dans ces trucs là dans ce genre de truc plus vous trouverez de la adanite les trucs dans ce genre je viens de voir pas mal de cailloux pas mal de cailloux en adanite donc je pense qu'il y a moyen de trouver peut-être d'autres minerais mais j'aime bien découvrir des trucs comme ça mais ça me fait penser à vraiment en fait ils ont fait un copier-coller de la de la prison de la prison pour où on s'évade c'est quasiment la la même la même chose en fait allez non là par contre faut s'allonger c'est pas marrant voilà star season et les blagues ça fait de bon je vous retrouve tout de suite après voilà la vue que j'avais quand je suis arrivé quand je suis arrivé j'étais comme ça et j'allumais et vous voyez voilà ce qu'on voit là vous voyez le petit truc là je sais pas si on le verra correctement voilà on le voit mieux quand je fais ça là on dirait bah même si je sais que c'est pas encore implémenter les mobs ou quoi mais ça m'a mis un petit coup de un petit coup du coup ce que je vais faire c'est que je vais miner cette adanite et on se retrouve à la surface ou à la revente on aura peut-être à la revente directement pour vous montrer tout ce que j'ai tout ce qu'on a pris même si je vais pas en miner beaucoup je mine encore 2-3 adanite et je remonte en haut pour aller à la vente avec vous donc à tout de suite et re tout le monde donc on se retrouve devant le panel d'admin pour la vente des minerais donc je n'ai pas regardé si ça les fonctionnait ou pas donc on va on va on est à l'or vilain pour ce qu'ils demandaient donc j'ai regardé la la vie je sais pas quoi ça vaut 17 millions le SCU mais je crois que c'est un prix buggé d'accord super donc la adanite on peut la vendre ici c'est 6500 donc c'est pas si c'est l'indemninerie les plus élevées c'est clairement de la merde qu'on soit bien d'accord et du coup la genalite voilà c'est ça impossible de vendre ici donc je vais aller voir on peut le vendre et on se retrouve tout de suite et re tout le monde du coup on se retrouve à l'admin l'office admin de l'or vil donc l'admin shop donc tout à l'heure on a vu que ça fait 6000 là 5000 donc du coup ça n'a pas été réglé la forex là j'ai vu que c'était 17000 17000 unités donc la jeune halite c'est 151 000 les 8 unités donc c'est ça c'est pas mal mais c'est pas ouf bon c'est en échec parce qu'il y a par mois ils ont toujours pas réglé les problèmes d'ailleurs au bout d'un mois ça serait peut-être bien donc là 7000 est-ce que ça va le faire la dolvine ok la dolvine c'est passé donc en gros il n'y a que ceux-là qui ne passent pas il y a toujours une petite strat c'est celle-là donc non ça va toujours pas c'est pas grave mec donc c'est pas ça ça rapporte pas des masses au niveau de l'argent parce que pour la petite cargaison que j'ai bien entendu je refais une vidéo quand le bug aura été fixe parce qu'on peut toujours pas vendre donc là je suis même pas resté 20 minutes dans la même pas 20 minutes dans la dans la grotte donc même pas 150 160 000 bon c'est pas c'est pas question de se faire de l'argent c'est plutôt de découvrir une branche du métier comme je l'avais dit donc j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire pour tous les nouveaux joueurs avant de quand vous créez votre compte n'hésitez pas à mettre mon lien de parrainage qui est dans la description pour aussi tous les nouveaux joueurs qui vous souhaitent rejoindre une corporation bah on sera prêt à vous accueillir dans la corporation donc n'hésitez pas à rejoindre le discord comme les vétérans les vétérans sont tout aussi bienvenus dans la corporation et surtout n'oubliez pas le petit commentaire le petit like et surtout vous abonner ça ferait extrêmement plaisir sur ce mes amis tchuss